Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Revenons à nos moutons, le petit podcast les nœuds de Tricot et Stitch. Je m'appelle Christelle et vous êtes dans mon podcast audio et si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Et puis si vous m'écoutez depuis plus longtemps, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis de pouvoir vous donner des news sur tout ce qui se passe. Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses. A vrai dire, ça fait un bout de temps que je me gratte la tête pour savoir par où commencer. Pour être parfaitement claire, c'est le cinquième épisode 32 que j'enregistre. J'espère que j'arriverai à le mettre en ligne, tu es là parce que j'en ai marre. Entre les épisodes qui ne me conviennent pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et puis les épisodes qui sont très bien, parfaits, mais enregistrés en qualité pourrie parce que mon téléphone a décidé de faire n'importe quoi, voilà. Et puis avec tout ça, je n'avance pas. Je me retrouve avec un sommaire qui pourrait m'occuper pendant deux heures. Donc, je ne vais pas tenir une conférence non plus, on va rester dans le format habituel. Mais je vous dis déjà que je prévois de couvrir les sujets que je ne pourrais pas couvrir maintenant, un peu plus tard. Donc, si je laisse un petit peu la balle en suspens sur certains sujets, ne m'en voulez pas. Ce n'est pas du teasing cruel et bien que j'aime le teasing, vous savez. Mais là, ce n'est pas du teasing juste pour vous embêter, c'est vraiment parce qu'il y a trop de trucs, voilà. Alors, déjà, la première chose, je tiens absolument à vous parler d'une initiative qui est dans le groupe Trico & Stitch et qui est celle de Catherine Boubet, qui vous invite à tricoter pour une journée de sensibilisation à l'autisme organisée par l'association Asperger Family. Alors, vous avez jusqu'au 25 mars pour lui envoyer des carrés bleus, tricotés. Vous pouvez tout à fait recycler d'anciens échantillons que vous auriez pu faire pour d'autres projets ou tricoter spécialement pour l'occasion. Il n'y a pas de dimension particulière, il n'y a pas d'instruction particulière. Ça peut être également des grandes bandes pour faciliter l'assemblage et je suppose que du coup, des rectangles, ça marche aussi. C'est pour habiller des arbres sur une place du Havre le 1er avril, voilà. Toutes les informations sont en groupe, n'hésitez pas à les voir, vous avez l'adresse de Catherine, les détails, etc. Et donc, si vous avez des échantillons dont vous ne savez que faire, moi j'ai regardé Catherine, j'en ai deux, donc je vais déjà t'en envoyer deux. Et si vous avez ça dans vos tiroirs ou dans vos petites affaires ou alors que vous voulez tricoter, allez-y. Voilà, ça fera plaisir à Catherine et c'est pour une bonne cause. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc. Corée a encore frappé. Oh là là, mais si vous saviez les barres qu'on se tape avec Corée quand on est en train de parler de nos événements qui arrivent et tout, mais c'est juste du bonheur. Alors, ce qui est super, c'est que vous êtes très vite au courant derrière, puisque Corée dégaine le truc et paf, ça y est, c'est dans le groupe. Mais voilà, nouvel événement dans le groupe Tricot Stitch, organisé par Ingrid, alias Corée et moi-même, la battle de la Saint-Patrick. Je vais beaucoup glousser. Je vous préviens, je vais beaucoup glousser parce que tout dans ce concept, déjà me plaît. Alors, il me fait beaucoup rire parce que je vous explique le concept en essayant d'être sérieuse deux minutes. Ce n'est pas facile parce qu'il faut que vous alliez voir les photos. Il y a notamment Sylvester Stallone et Wesley Snipes, l'un dans un pull à torsades et l'autre dans un pull vert. C'est dur de garder son sérieux. Mais bref, donc, la battle de la Saint-Patrick, idée originale de Corée. Je ne sais même pas où elle va chercher tout ça. On fait une team spartane qui est donc, si vous connaissez le film Demolition Man, qui est quand même une référence cinématographique, qu'il est important de connaître dans sa vie d'adulte. C'est un film qu'il faut voir, d'accord ? Surtout si vous tricotez. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Demolition Man. Stallone est un flic très sympathique au demeurant, mais qui est un petit peu gros godillot. Quand il arrive, il pète un peu tout, on en a marre, tout ça. Et il se fait piéger par un espèce de pourri intégral joué par Wesley Snipes qui fait croire à tout le monde que c'est de sa faute si 30 pauvres innocents civils sont morts dans l'explosion d'un bâtiment. Voilà. Et pour la peine, il est congelé. Il est congelé pendant à peu près 50 ans. Franchement, vous n'êtes pas indignés, là ? Bon. Donc, ils se réveillent. Et en fait, pendant leur congélation, il se trouve qu'ils se réveillent. Je ne vais pas vous raconter tout le film parce que ça n'a pas d'intérêt pour la battle. Sachez juste qu'ils ne sont pas copains. Et que pendant leur congélation, ils ont été reprogrammés. Et la reprogrammation de Stallone-Spartane, qui est son nom dans le film, c'est le tricot. Oui, 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 oui. Donc, on a quand même le grand plaisir, dans une scène très courte, de voir en Stallone, découvrir dans son salon de nouvel appartement décongelé, des pelotes de laine, des aiguilles. Et là, c'est plus fort que lui ! Il faut qu'il tricote ! Il faut qu'il tricote quelque chose ! Alors, voilà. Disons que quand on ne tricote pas, ça paraît juste rigolo. Parce que Stallone qui tricote, ça vaut quand même le détour. Mais quand on tricote, alors là, on se rend compte déjà que le premier réflexe de Stallone, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les pelotes, d'accord ? Et puis, il les défait pour faire un échevau. C'est logique ! Voilà ! Quand on a été reprogrammé après à tricoter, la première chose qu'on fait avec des pelotes de laine, c'est de les mettre dans les chevaux. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème ? Hein ? Bon. Voilà. Et bien sûr, le lendemain, après avoir mis ses pelotes en échevaux, il a fait un pull. Il a fait un pull d'à peu près 25 pelotes qu'il offre à sa coéquipière. Col roulé, torsade et tout le basting. Tout va bien ! Tout va bien ! Bon, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Et ce qui nous a fait démarrer aussi avec Corée, c'est qu'elle m'a rappelé ça. Ah, mais moi, j'avais oublié parce qu'à l'époque où j'avais regardé ce film, je ne tricotais pas encore ou plus. Et donc, j'avais zappé. Quel bonheur quand j'ai redécouvre ces images. C'était quand même un grand moment. Merci, Corée, de m'avoir rappelé ça. Et donc, cette idée a émergé, la battle. Corée l'avait eu bien avant, mais disons que ça a alimenté le truc. Et vous avez donc maintenant une merveilleuse affiche et le team Spartan et le team Phoenix qui vont s'affronter lors d'une battle épique, torsade contre vert. Donc, il y aura la team Spartan qui va tricoter des torsades, la team Phoenix qui va tricoter des trucs verts, et à la fin, on compte les points. Donc, on compte les points et on voit qui est-ce qui gagne. Est-ce que c'est Spartan, comme dans le film, puisque c'est le gentil et que je ne vais pas vous spoiler. Je veux dire, un film des années 90 avec Stallone, c'est évident qu'il gagne. Enfin, voilà, il n'y a même pas de suspense. Pour team Phoenix, et moi, je vous annonce d'ores et déjà que je suis team Phoenix. Oui, je vais tricoter du verre. Et donc, dans le groupe, je vous ai mis des petits liens, des petits trucs verts à tricoter. Thème Saint-Patrick et gratuit. Il y a des trucs qui se tricotent, il y a des trucs qui se crochettent. Et que des petits machins, des petits trèfles à quatre feuilles, des petits, vous savez, les trucs qu'ils aiment bien faire, les Anglais et les Américains, des dishcloths. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est joli. Ça ressemble à des espèces de manique. Je pense que ça sert à prendre les plats chauds. Je ne sais pas. Bon, c'est joli en tout cas. Il y a un petit les préchaunes ou les précaunes. Enfin, un petit bonhomme. Vous savez, le petit bonhomme avec celui qui a son petit pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est des petits trucs sympathiques. Ce n'est pas très, très long à faire. Parce que j'ai retenu la leçon. Le Calaglagla, j'avais pris un projet qui devait prendre à peu près 1800 mètres de laine. Bon, j'ai tricoté à peu près un quart de pelote. Donc, non. Là, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Je reste sur quelque chose de gérable que j'aurais l'espoir de finir. Comme un petit trèfle vert. Ça, je pense que je peux le finir. Voilà. Ou j'ai suggéré aussi un petit carré de mémorie blanquette vert. Ça aussi, je peux le finir. Voilà. Donc, tout ça pour quoi ? Pour vous dire d'aller voir dans le groupe. Puisque si vous aimez la prose de Corée, vous en aurez encore un bel exemple. C'est toujours un grand plaisir de la lire. Et on a déjà des personnes qui sont au taquet. Mais certaines se retrouvent confrontées à un dilemme. Elles voulaient tricoter des torsades vertes. Bon, Corée a une solution. Je vous invite à aller voir dans le groupe. Et puis, on verra. On verra qui met la pâtée à qui. D'accord ? On verra si Spartan met la pâtée à Phénix ou inversement. Bon, voilà. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Oh non ! J'allais presque oublier Patrick. Alors, je ne sais pas comment elle fait. Mais Corée, vous connaissez Patrick. Et là, elle va m'arracher la tête parce que je ne sais plus. Camping, du film camping. Voilà. Et donc, elle a créé le hashtag OnTricotePasPourPatrick. Et elle a fait une photo avec... Ah, merde. Vous savez bien qui c'est, Patrick. Ah, je n'arrive pas. Son nom m'échappe. Bref, il est en maillot de bain, t-shirt rose, là, sa tenue habituelle, avec une pelote verte sous-bras et un chapeau de lépricône. Voilà. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est génial. Voilà. Allez, vous allez... Si vous êtes intéressé par cette battle, je vous invite à aller voir dans le groupe. Il y aura une playlist. Il y aura une playlist celtique. Alors là, moi, je vais... Là, celle-ci, je vais pouvoir contribuer. La playlist du Calaglagla, j'ai surtout, surtout profité des super morceaux qu'on a eus dans la playlist que les filles ont suggérées tout au fur et à mesure. D'ailleurs, cette playlist, elle m'a accompagnée une bonne partie du mois de janvier et du mois de février. Et donc, là, pour la battle, il y aura une playlist aussi. Sortez les cornemuses. Ça va être trop cool. Ah oui, puis l'information aussi qui est un petit peu importante, enfin, c'est un détail, c'est le 17 mars, d'accord ? Le jour de la Saint-Patrick et ça prend la forme d'une cast-on party ! Ouais ! Une cast-on party, ça faisait longtemps. Voilà. Donc, le 17 mars, on cast-on et on battle. Allez ! Cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour. Corée, si jamais j'oublie les trucs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Next ! Je suis exposante à la fête de la laine de Clamart ! Je vais le redire normalement. Je suis exposante à la fête de la laine de Clamart ! Je n'y arrive pas. Je vais le redire normalement. Je suis exposante à la fête de la laine de Clamart. Voilà. Je suis trop contente. Donc, pour la première fois de ma vie, je vais avoir un stand et je vais vendre mes trucs. Je suis trop, 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 trop contente. Donc, je devais partager cette aventure avec Imogène. Mais pour des raisons indépendantes de notre volonté à toutes les deux, on ne pourra pas le faire. Mais sachez qu'Imogène devait être avec moi. Donc, je penserai très fort à elle quand je serai à la fête de la laine de Clamart. Et il est possible que je parle beaucoup d'elle aussi. Voilà. Vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, Imogène, si tu m'écoutes, je te fais plein de gros bisous. Du coup, qu'est-ce que je vais vendre ? Je suis sûre que tout le monde se pose la question, là. Tout le monde se pose la question. Parce que vous êtes en train de vous dire « Attends, combien elle a ? Elle a quoi ? Elle a 4 patrons ? » Oui, je sais ça. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. J'ai 4 patrons. J'en ai pas 52, j'en ai 4. Donc, il y en a qui vont sortir d'ici à la fête de la laine de Clamart. Il y a notamment dans les tuyaux, vous avez dû voir passer une petite photo de chaussette qui est en test et qui va sortir le 1er avril. Et c'est un modèle que j'ai fait avec les laines de Yuki's Yarn de Lise. Et Lise, que j'ai eu le grand bonheur de rencontrer à l'aiguille en fait et qui est une personne selon mon cœur. Les laines sont juste une tuerie de douceur. Alors, ce qui aide aussi, c'est que j'ai la base MCN. La base MCN, c'est juste une tuerie. C'est tellement doux. Et donc, j'ai eu deux coloris que Lise a baptisés Carlton Bank et un autre nom. Mais pour moi, ils resteront toujours comme lait de poule. Excuse-moi Alice, mais ça me faisait penser à ça. Lait de poule et latté. Voilà. Donc, il y a le beige qui pour moi est la couleur parfaite du lait de poule. Et le camel qui est pour moi la couleur parfaite du latté. Et ça a été un tel plaisir de tricoter ces laines. Déjà, en échevaux, elles étaient trop jolies. En pelote, on avait l'impression qu'elles rayonnaient. D'accord ? Une douceur incroyable. Une définition de maille de malade. D'ailleurs, j'ai choisi pour mettre vraiment en valeur la laine des points assez travaillés. Donc, plutôt dans la texture. Puisque ce sont des coloris unis. C'est un avec de la teinture naturelle. En Suisse, dans les montagnes. Voilà. Et je vous en dirai plus plus tard. Parce que je vais vous en parler à soison de ces chaussettes. Je les adore. Ça s'appelle les chaussettes Edelweiss. Et je les aime d'amour. Elles sont géniales. Sans vouloir me jeter trop de fleurs. Mais je suis en train de le faire. J'en suis bien convaincue. Mais c'est que, déjà, j'ai eu énormément de plaisir à les tricoter. Et ensuite, d'ailleurs, il faut que je finisse les côtes de la deuxième. C'est des chaussettes qui se commencent par la pointe. Mais je n'ai pas envie de les finir. Parce qu'une fois que je les aurai finies, elles seront finies. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors que là, j'ai envie de rester un peu encore dans le projet. J'aime tellement ce projet. J'ai envie de le faire durer un petit peu. Et donc, il faut quand même que je les termine. Puisque après, il va falloir que je prenne des photos, etc. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire à quel point je les adore. Donc, elles sont super jolies. Elles ont un super fit. C'est-à-dire que les points que j'ai choisis changent pas mal au niveau du nombre de mailles. Mais néanmoins, il y a une combinaison de points qui se compense un petit peu. Et le résultat est juste génial. C'est un bonheur à être porté. Alors, je pense que c'est aussi... Là, ce n'est pas le design qui fait ça. C'est la laine. La laine, c'est juste un bonheur aussi. Je crois que j'ai beaucoup dit le mot bonheur dans cet épisode. J'essaie de vous faire de la programmation neurolinguistique sur le mot bonheur. Et donc, je digresse. Mais alors à 300% puisque j'étais en train de vous parler de la laine de Clamart. La fête de la laine de Clamart. Oui, donc ce modèle sera sorti. Donc, celle qui est en train de se dire, elle en a 4. Non, j'en aurais 5 au moins. Plus le chalclemarsium, qui est le petit nom latin de Clamart, que je suis en train de faire et qui sera le modèle. officiel, entre guillemets, de la fête de la laine de Clamart. Et je suis trop, trop contente. Donc, le chalclemarsium, vous pouvez voir les progrès sur Instagram. Je poste régulièrement. Il est en test. Et là, point d'interrogation, quoi ? Il est en test ? Ben oui, il est en test. Parce que j'ai trouvé des testeuses assez aventurières pour faire un test mystère. C'est pas trop fort, ça. Donc, les filles, si vous m'écoutez, je vous envoie plein de bisous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre persévérance aussi. Parce que... Mais c'est pas évident d'accompagner, je pense, une créatrice comme ça au fil de l'eau de sa création parce que c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile, toujours. Je pense que certaines ont eu envie de me maudire sur cette génération. Alors non, il y en a une qui a quand même eu la gentillesse de corriger. Elle m'a dit non, juste cinq. Donc, voilà. Mais je sais pas. Ce modèle, il est hyper sympa à tricoter. La laine aussi, là, il fait pour beaucoup puisque j'utilise la bien-aimée en couleur principale, sa base Merinos Fine, qui est une laine un peu plus épaisse que la laine à chaussettes classique et qui est un bonheur à tricoter. C'est une laine de Merinos, mais avec une épaisseur beaucoup plus fine que la laine d'habitude. Et du coup, elle a une douceur. Et elle a une espèce de gonflant. C'est un bonheur à tricoter, cette laine. C'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Et ça donne une matière hyper douce, moelleuse, chaude. C'est le bonheur. Et donc, voilà, vous avez vu, le bonheur, bonheur, bonheur. Et donc, après, j'utilise aussi des couleurs contrastantes pour faire des espèces de petites... Des espèces, c'est pas des espèces. C'est des bandes de coquillages. Voilà. C'est le point coquillage que j'adore. Qui, je sais pas... Voilà, ça fait la deuxième fois que je l'utilise dans une création. Mais je l'adore. Bon, allez. Donc, le Chalcle Martium, c'est le modèle officiel de la fête de la laine de Clamart. Vous pourrez le retrouver sur mon stand et il me sera gratuit. Oui, 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 oui. Gratuit en téléchargement à partir du 22 avril sur le site de la laine de Clamart, de la fête de la laine de Clamart. Je vais y arriver, je vais y arriver. Dont je vous donnerai les coordonnées. Dès qu'il sera en ligne, ça ne devrait plus tarder. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours pas répondu à votre question. Qu'est-ce que je vais vendre ? Mise-à-part mes 4, 5, 6 modèles. Voilà. Eh bien, je vais me mettre à travailler. Je vais me mettre à travailler parce que ça fait des années que je fais des choses dans mon coin, pour moi, égoïstement. Des choses que j'aime beaucoup, dont je suis très contente. Et je me suis dit, c'est l'occasion. C'est maintenant ou jamais. Donc, vous aurez à la fête de la laine des Clamart, de la laine. Vous aurez, sur mon stand, je parle, parce que forcément, vous aurez de la laine ailleurs aussi. Mais sur mon stand, vous aurez de la laine. Vous aurez des marqueurs. Vous aurez des bloqueurs de chaussettes faits maison. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez dans mon flux Instagram et je vous mettrai une photo dans le podcast. C'est bricolé, complètement maison. Mais c'est très, très, très pratique. Voilà. Et des sacs projets. Des sacs projets cousus par mes petites mains. Voilà. Donc, vous aurez tout ça. Oui, il n'y aura pas que des patrons. Et il y aura des patrons. Et il y aura des patrons. Et il y aura aussi... J'aurai aussi... Je serai là aussi pour discuter avec vous des événements dans le groupe. Et voilà, échanger aussi sur tous les autres aspects tricot et stitch. Pas juste les modèles et pas juste la vente, mais aussi tout l'aspect événementiel, qui est quand même assez important et absolument génial, si vous voulez mon avis. Moi, c'est les événements dont j'ai toujours rêvé, qui se passent en ce moment dans le groupe. C'est exactement ce que j'aime. Voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce que j'aime. Le calaglagla, la battle tricot, le calchal fantastique avec des dragons partout. C'est exactement, exactement ce que j'aime. C'est génial. Je suis trop heureuse. Donc, voilà, la fête de la laine de Clamart. Donc, exposante, châle, modèle, gratuit. Et, dernière chose, atelier. J'animerai un atelier. Les inscriptions se feront par le biais du groupe Ravelry de la fête de la laine de Clamart. Je vous en dirai plus. Dès qu'on aura les informations, on est... Je pense que c'est incessamment sous peu. Donc, j'animerai un atelier sur la boîte à outils des techniques de chaussettes. Et donc, très brièvement, je vous inviterai, si vous participez à cet atelier, à tricoter deux chaussettes, deux mini chaussettes. Une de la pointe vers les côtes et une des côtes vers la pointe. Voilà. C'est pour s'approprier les techniques qui font souvent un petit peu peur dans le tricot chaussettes. Voilà. Parce que sinon, après, une fois qu'on a mis de côté ces techniques et qu'on les maîtrise, je veux dire, on est libre de se faire plaisir. Mais à fond, les ballons ! Et c'est très bien puisque là, justement, cet atelier, ça sera pour moi, ça s'inscrira dans un autre projet, un autre événement que je vais lancer à partir du 1er mai. Et c'est absolument parfait parce que cet atelier sera donc le 1er mai puisque je ne vous ai pas dit que la fête de la laine de Clamart se tiendra le 29-30 avril et le 1er mai à Clamart, bien sûr. Je serai là les trois jours. L'atelier, ce sera sur le 1er mai, lundi 1er mai. Et je pense que les géos de la fête de la laine de Clamart ne vont pas tarder à me confirmer mon créneau et donc, je vous redonnerai toutes les informations dès que je les reviens. et donc, ce sera le kick-off, donc le lancement d'un événement que je vais organiser du 1er au 31 mai et je vous inviterai à me rejoindre pour s'amuser et créer ensemble un modèle de chaussettes. Voilà, ça s'appellera la Sock Design Party. C'est un design long, d'accord ? Donc, même principe qu'un cal, sauf que là, vous suivez par un modèle, vous créez le vôtre, mais avec le soutien du groupe. Donc, si vous aviez ça dans vos projets ou simplement que vous êtes créatrice de chaussettes déjà et que vous avez envie de vivre une expérience où vous retrouvez d'autres designers, d'autres créatrices de chaussettes pour partager parce que, très sincèrement, quand on tricote des choses, quand on tricote des modèles, on est très entouré. C'est-à-dire, la communauté tricot est très, très importante, très forte. Elle nous porte, elle nous soutient. Dès qu'on a un souci, on le règle. Enfin, je veux dire, on trouve des ressources très facilement. Quand on commence à créer ses propres patrons, on est un petit peu sur son petit chemin tout seul. On perd un peu cette communauté. Et moi, ça me manque un peu parce que j'adore créer mes propres modèles. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et qui me procure beaucoup de bonheur. Mais ce sentiment de communauté, de faire, d'avancer des choses ensemble et tout, ça me manque. Et donc, voilà, design de langue. OK ? Donc, je vous en reparlerai très bientôt dans les temps, de toute façon, pour le 1er mai. Il y aura cet atelier de lancement qui permettra de s'approprier les chaussettes. Alors, je crois qu'il y aura six places sûres. Et si on est vraiment submergé par la demande, on pourra envisager peut-être d'en rajouter une ou deux personnes, mais normalement, c'est six places. et ça sera un peu le lancement. Donc là, je ne vous parlerai que des techniques de chaussettes. Je vous parlerai aussi un petit peu de la Sock Design Party. Mais enfin, la Sock Design Party va surtout faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière juste pour elle, juste pour vous en parler en long, en large, en travers, les détails, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que vous aurez à votre disposition pour vous aider à créer votre modèle. Enfin, voilà, tous ces détails-là, je vais vous les donner lors d'un épisode dédié. Mais sachez que dans l'esprit, il y a le mot « partie » dedans, donc c'est très festif. C'est l'esprit, c'est l'esprit tricotistique. Voilà. C'est-à-dire qu'on va s'amuser, on sera ensemble, on aura le groupe pour bien rigoler, s'entraider, voilà, dans cet esprit-là et apprendre des choses et voilà, et voilà, et voilà. Bon, voilà, j'ai encore une liste de choses à vous dire, long comme le bras, donc je pense que cet épisode va en fait faire le double de d'habitude puisque là, c'est le matin du 2 mars et je suis arrivée au bureau mais je reprendrai quand j'aurai fini ma journée. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501